Mesdames et Messieurs, merci d'être présents cet après-midi au Quai d'Orsay. En liaison avec le Président de la République et le Premier ministre, j'ai souhaité vous faire une déclaration sur la situation en Syrie. La situation en Syrie a pris un tour encore plus grave et abominable que jusqu'ici. Nous sommes informés en particulier que des enfants servent désormais de boucliers humains au régime, sont promenés devant des camions et des chars, torturés, violés et assassinés. Tous les jours, des dizaines et des dizaines de Syriens meurent sous les coups du régime sanguinaire de M. Bachar el-Assad. Dans ces conditions, la France a décidé de renforcer encore plus, si cela est possible, son dispositif et ses positions pour contrer ce régime de mort et de sang. Et ce dispositif passe en particulier par quatre séries de mesures. D'abord, nous voulons renforcer la pression sur le régime de Damas en aggravant les sanctions. Ce qui signifie que je prends contact immédiatement avec mes collègues européens, Mme Ashton et mes collègues américains, pour proposer que nous adoptions, dès la toute prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères, un nouveau train de sanctions qui soit encore plus dur. Il faut cette fois des sanctions qui touchent non seulement M. Bachar el-Assad et sa clique, mais les cadres de l'armée et l'ensemble des soutiens à Assad. Un message est donc passé très clair à ceux qui prêtent la main aux opérations de répression. Il faut qu'ils sachent qu'au-delà des principaux responsables de la répression qui sont déjà visés, Assad et les différents chefs de service de la sécurité, il faut qu'ils sachent qu'une liste de responsables intermédiaires va être également préparée, notamment de militaires, et qu'ils seront également poursuivis devant la justice. Prenant cette position, je veux lancer ici un appel à tous les Syriens qui doutent ou qui sentent que cette politique criminelle ne peut que conduire à plus de chaos. Il faut qu'ils comprennent que le seul avenir, c'est dans la résistance à l'oppression, que l'heure du choix est arrivée, qu'il faut qu'ils quittent le navire alors même qu'il n'en ait guère plus de temps. Deuxièmement, nous proposons de rendre obligatoires les dispositions du plan de Kofi Annan. Ce plan rencontre des difficultés évidentes. Nous avons entendu même la Chine aujourd'hui exprimer sa vive préoccupation. Il faut donc au Conseil de sécurité passer à la vitesse supérieure et placer, comme on dit sous chapitre 7, c'est-à-dire obligatoires, les dispositions du plan Annan, sous peine de sanctions très fortes. Je rappelle que le plan Annan, c'est notamment l'arrêt des violences, le retrait de l'armée des villes, l'acheminement de l'aide à miner de terre, bref, tout ce qui rendra possible l'amorce d'une transition politique en Syrie et donc le départ de Bachar el-Assad. Il faut que désormais les dispositions de ce plan soient rendues obligatoires. Troisièmement, même si cela peut sembler un paradoxe, il faut aller plus loin dans le dialogue avec les forces internationales, les puissances internationales qui sont capables d'influence. C'est le sens de notre dialogue avec la Russie et de nos contacts avec les principaux partenaires du Conseil de sécurité et de la région. C'est aussi le sens de nos efforts pour que l'opposition, qu'elle soit extérieure ou intérieure, soit à la hauteur des enjeux en s'unissant et en offrant une alternative crédible. Il est donc clair que nous, Français, nous soutenons l'idée d'un groupe de contacts proposé par Kofi Annan. Nous sommes favorables à toutes les initiatives qui conduiront à la mise en œuvre de ce plan. Ce qui compte, c'est de faire cesser les massacres et d'engager la transition. Enfin, quatrième disposition, nous avons d'ores et déjà lancé les invitations à plus de 140 pays et groupes pour réunir le 6 juillet prochain la conférence des amis du peuple syrien et multiplier aussi les contacts avec l'opposition. Il faut montrer à l'opposition qu'elle n'est pas seule. Au début de semaine, je me suis adressé au nouveau président du Conseil national syrien, M. Saïda, et je lui ai apporté l'appui de la France. Je suis et je serai également en relation, dans les heures qui viennent, avec des opposants de l'intérieur, avec qui nous n'avons jamais perdu le contact, même si, en prenant ce contact, ils savent qu'ils exposent leur vie. Ce dont il s'agit, mesdames et messieurs, c'est d'encourager l'opposition à se structurer, à se fédérer, à s'organiser, de manière qu'elle constitue une force légitime, capable désormais de préparer l'après Bachar el-Assad. Bref, par ma voix cet après-midi, il est clair que la France entend être à la pointe de l'action contre Bachar el-Assad et contre les crimes dont il aura à rendre compte. Je vous remercie. M. Gosset. M. le ministre, Ulysse Gosset, BFM TV. Quelle est votre analyse de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ? Faut-il parler, oui ou non, de guerre civile ? Le régime affirme que non. Le représentant à l'ONU, M. Latsou, affirme que oui. Quelle est votre position ? Quelle est la partie de la Syrie qui est occupée par le régime et l'autre par l'opposition ? Et par ailleurs, sur les ventes d'armes, est-ce que les Russes continuent à vendre des armes, comme l'affirme Mme Clinton, et en particulier des hélicoptères qui pourraient être évidemment une nouvelle menace pour l'opposition et qui pourraient aggraver encore la situation ? Sur la question de la guerre civile, il n'y a pas lieu d'échanger des querelles de vocabulaire. Lorsque massivement des groupes appartenant à un même peuple se déchirent et s'entretuent, si on appelle cela une guerre civile, alors on ne peut pas qualifier ce qui se passe. Ce qu'il faut précisément pour empêcher que cette guerre civile s'accentue encore, c'est faire en sorte que M. Bachar Al-Assad quitte le pouvoir et de trouver des moyens pour que l'opposition, j'allais dire les oppositions, puissent fournir une solution alternative et maîtrisée. Mais il est clair aujourd'hui que c'est avec son cortège d'exaction une guerre civile dont il s'agit. Sur la deuxième question que vous avez posée, M. Gosset, la question des ventes d'armes, elle est extrêmement difficile. Et chacun d'entre vous le comprend. si on n'alimente en armes les digérants, et dans notre cas, évidemment, les rebelles, eh bien, on entretient le conflit, on l'exacerbe. Si on ne le fait pas, il y a un risque, et même une certitude, que du côté du régime, il y ait des forces massives, bien équipées, et du côté de l'opposition, des poitrines nues. Je dirais que, de toutes les manières, cette question est un peu dépassée, puisque le problème n'est pas de savoir s'il faut ou pas. Il y a des livraisons d'armes, et il y en a des deux côtés. Alors, s'agissant de la Russie, nous avons bien entendu une série de déclarations officielles, mais nos informations, directes et indirectes, attestent qu'il y a des livraisons d'armes. Bonjour, Jean-Luc Aiguesier, TV5MONDE. Vous avez annoncé des mesures qui passent encore dans le cadre de l'ONU. Pour le moment, elles ont été quand même compliquées par l'opposition, en particulier de la Russie et de la Chine. Est-ce que vous avez des éléments qui vous laissent penser que, cette fois, ça pourrait bouger au niveau de l'ONU, ou est-ce qu'à un moment, il faudrait se passer de cette étape-là ? C'est vrai que, jusqu'à ce moment, il y a eu un blocage de la Russie et de la Chine à toute action qui pourrait être décisive dans le cadre des Nations Unies. Ce qui est envisagé à la fois par Kofi Annan, par d'autres partenaires et par nous-mêmes, c'est d'avoir recours au chapitre 7 pour rendre obligatoires les dispositions du plan Kofi Annan, dans la mesure en particulier où il permet ce qui est essentiel, l'arrêt des combats, et d'aller vers une transition politique. Nous avons des contacts dans ce sens avec nos collègues du Conseil de sécurité et, en particulier, avec la Russie, dont chacun sait qu'elle joue un rôle important dans cette matière. Et nous pensons, nous espérons, qu'à mesure que le drame syrien, malheureusement, s'aggrave, à mesure que M. Bachar el-Assad montre qu'il n'est qu'un prébandier à la tête d'un groupe d'assassins, les Russes pourront accompagner notre effort en direction de l'utilisation du chapitre 7 concernant l'application du plan Kofi Annan. Nous travaillons en ce sens et nous espérons que cette mesure, qui est nécessitée par la conscience internationale, interviendra rapidement. Encore deux questions. Monsieur. Monsieur le ministre, vous avez évoqué l'initiative de M. Annan et apparemment, vous avez ignoré celle de la Russie, celle de votre homologue, Lavrov, qui est aujourd'hui à Téhéran. Est-ce que vous êtes toujours à la même position en refusant que l'Iran participe à cette conférence internationale ? Et si c'était le cas, est-ce que la France boycotterait une telle réunion ? Merci. Non, je n'ignore pas du tout les initiatives de mon collègue Sergei Lavrov, que j'ai rencontrées l'autre jour, lorsque le président de la République française a reçu le président Poutine. Nous avons longuement parlé avec Sergei Lavrov, qui est un homme qui connaît admirablement à la fois cette région et les problèmes internationaux, des perspectives. Mais je lui ai dit, de la même façon que ma collègue Hillary Clinton lui a dit, et d'autres encore, qu'autant nous étions favorables à un groupe de contacts qui permettrait d'avancer et qui permettrait en amont du Conseil de sécurité de trouver des solutions, autant nous ne pensions pas du tout que la présence de l'Iran pourrait aider à dénouer ce conflit. Non pas que l'Iran n'ait pas d'influence sur la Syrie, je dirais que malheureusement l'Iran en a, et des influences de toutes sortes. Mais parce que, en plus, comme vous le savez sans doute, dans une autre négociation qui a lieu entre, d'un côté, le groupe des 5 plus 1 et de l'autre côté, l'Iran, l'Iran demande qu'au lieu de parler du sujet qui est l'armement nucléaire iranien, on parle de la question syrienne. Et à partir de ce moment-là, au lieu de clarifier la situation, nous savons ce vers quoi on ira, c'est-à-dire un imbroglio total où non seulement on n'avancera pas sur la Syrie, mais on n'avancera pas non plus sur la question de l'armement nucléaire. Et donc, comme nous savons que c'est de cela qu'il s'agit, ni Hillary Clinton, ni moi-même, ni mon collègue britannique, ni d'autres, nous sommes favorables à cette solution. En revanche, nous sommes favorables à l'initiative qui est prise par Kofi Annan, sur laquelle des discussions existent aussi avec les Russes pour qu'il y ait un groupe de contacts qui pourrait d'ailleurs, en cas d'échéance, tenir à la fin du mois un très haut niveau et qui permettrait, entre puissance du Conseil de sécurité, peut-être quelques autres, mais non pas, ce que vous avez cité, d'avancer sur ce point. Monsieur le ministre, Nathalie Nougueret, du journal Le Monde. Bonjour, madame. Bonjour. Votre homologue américaine, Hillary Clinton, a déclaré récemment que la livraison imminente d'hélicoptères de combat par la Russie à la Syrie allait, je cite, « dramatiquement escalader le conflit en Syrie ». Est-ce que vous adhérez à cette analyse ? Pourquoi est-ce que vous semblez ménager la Russie à propos de ses livraisons d'armes à la Syrie ? Par ailleurs, votre homologue britannique, William Haig, a répondu lors d'une question parlementaire qu'il allait procéder à une révision des accords passés entre des entreprises britanniques et Ross-Abaron Export. Est-ce que la France, est-ce que vous avez l'intention de procéder à une révision similaire des accords passés entre des entreprises françaises et Ross-Abaron Export, le principal fournisseur du régime Assad ? Merci. Merci, madame. Non, nous ne ménageons absolument pas quiconque, ni les Russes, ni d'autres. Cette expression ne peut pas être utilisée. Nous ne les ménageons pas et nous n'avons pas à les ménager. et dès lors qu'il y a livraison d'armes qui peuvent alimenter les drames qui se passent en Syrie, nous ne pouvons qu'y être évidemment tout à fait opposés. Je pense que c'est une position qui doit être commune d'ailleurs à la plupart des partenaires du Conseil de sécurité que j'ai cités. Et pour ce qui nous concerne, nous, Français, puisqu'il s'agit aussi de nos ventes d'armes, c'est la question que vous posez, nous veillons toujours d'une manière extrêmement étroite à ce que ces ventes d'armes soient directement, soit indirectement, ne puissent pas être utilisées dans des conflits de ce type. Si nous avions, le moins du monde, connaissance de ce que ces armes par leur utilisation indirecte puissent être utilisées dans un conflit de cette sorte, ça nous amènerait évidemment à réagir immédiatement. Une dernière question et ensuite, je vous quitterai. Bonjour, M. le ministre. Jean-Rémy, chez l'agence Reuters, une question en anglais. Oui, mais moi, ici, je parle français. On m'avait dit que vous aviez une première question. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on sait parler anglais qu'on doit parler anglais. D'accord. Peut-être pour les télés anglo-saxonnes. D'ailleurs, c'est souvent l'inverse qui se passe. Pour les télés anglo-saxonnes, peut-être ? Non, je préfère parler français, mais vous pourrez traduire. Bon, d'accord. Est-ce que, sur cette résolution possible aux Nations Unies, est-ce que vous pensez qu'une zone d'exclusion arienne est envisageable ? Et deuxièmement, aujourd'hui, on a vu les Russes dire que les États-Unis armés les rebelles, les États-Unis accusaient les Russes hier dans les hélicoptères, ça montre que la diplomatie est en train de craquer un petit peu entre le Ouest et la Russie. Donc, où est-ce que vous voyez le développement de cette situation ? Oui. Sur le deuxième point, c'est-à-dire les accusations réciproques de Vendarmes, j'ai développé tout à l'heure un point de vue, même s'il était rapide, les Vendarmes ont lieu directement ou indirectement. En ce qui concerne la France, elle n'alimente pas ces Vendarmes direction de la Syrie, que ce soit de manière directe ou indirecte. Maintenant, évidemment, on comprend bien, c'est pourquoi il faut aller vers une autre solution, qu'aucune des deux branches d'alternative ne peut conduire à une diminution du conflit. Si on ne livre pas les armes, et elles sont livrées par un certain nombre de pays, aux forces insurgées, et à ce moment-là, ces forces insurgées se font tuer sur place par les forces du régime. Si on les livre, ce qui est le cas, même si c'est en proportion inférieure par rapport à la puissance du régime, évidemment, on alimente le conflit. Et par rapport à tout cela, eh bien, s'il doit y avoir une modification, elle peut être décidée au Conseil de sécurité, car le Conseil de sécurité peut, parmi ces dispositions applicables à travers le chapitre 7, décider qu'il n'y aura pas d'embargo sur les armes. C'est une des possibilités qui sont ouvertes. Quant à votre interprétation de la diplomatie, je ne suis pas diplomate depuis assez longtemps pour me prononcer sur ce plan, mais je crois que quand les uns et les autres commencent à se mettre en cause pour essayer de trouver des solutions, c'est une certaine forme de diplomatie. Oui, ça fait partie d'une des possibilités, bien sûr. Il s'agit de prendre toutes les dispositions utiles pour qu'on arrête les massacres. Je reviens en quittant au début de mon intervention, qui est évidemment la cause de tout. Depuis le début, pourrait-on dire, ce régime est un régime de massacreurs. Mais dans l'horreur, il passe maintenant si l'on peut dire un degré supplémentaire. Lorsqu'on a parlé de guerre civile, on utilise des enfants qui ont parfois 8 et 9 ans, imaginez ce que ça signifie, pour mettre de part et d'autre des camions, des carres qui permettent aux soldats de Bachar el-Assad d'entrer dans les villes pour massacrer les habitants. Lorsqu'on place les enfants de part et d'autre des vitres pour empêcher qu'on tire dessus ou si on veut tirer sur les soldats, il faut d'abord tuer les enfants. Lorsqu'on met les enfants devant ces carres, lorsqu'on les massacre, lorsqu'on les torture et lorsqu'on les viole, à ce moment-là, ce régime ne mérite pas de continuer à vivre. Merci. 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 Merci.